Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Cabinet du docteur Rouvet, j'écoute. B. Iva, location de voiture, ne quittez pas. C. Réservation de l'hôtel Eiffel, bonjour. D. Restaurant Pizza Napoli, j'écoute. Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. C'est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit. Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. J'ai encore oublié mon parapluie. B. J'ai vraiment trop chaud. C. Je déteste quand il pleut. D. J'espère qu'il va arrêter de neiger. C. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. Quand est-ce que vous partez en vacances ? A. L'année passée. B. Le mois prochain. C. Les quinze jours. D. L'hiver dernier. C. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, chers de pirates. Bonjour. Que s'est-il passé depuis ce premier album ? Un triomphe en France. 600 000 albums vendus. Et voici l'album du retour. Est-ce un grand plaisir pour retrouver le public ? Oui, en fait, ça me fait du bien. Je sais que je vais pouvoir retourner en concert, vraiment montrer ce que j'ai appris de ma dernière tournée et puis aussi de présenter des chansons qui sont quand même assez près de moi. C'est un album dont je suis très, très, très fière. Et pourquoi la première chanson s'appelle Adieu ? Il n'y a pas vraiment de lien particulier. En fait, c'est la seule chanson qui parle de la phase d'une rupture où tu as vraiment envie que l'autre personne disparaisse. Oui. Qu'apprend-on sur la chanteuse Chœur de Pirate ? On me demande de faire des voix de toutes sortes parce que quand on arrive dans un studio d'enregistrement, on ne sait pas ce qu'on va nous demander. On sait vaguement que c'est une pub ou une bande-annonce ou un documentaire. On n'a jamais les textes. Donc ça, il faut avoir une formation solide d'acteur et ce sont des cours d'art dramatique qui m'ont permis d'interpréter des textes et non pas juste de les lire. De quelle profession parle cet homme ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Salon du Livre de Montréal est un rendez-vous annuel pour l'équipe de la librairie francophone. L'émission a été enregistrée jeudi devant public. Elle a réuni une belle brochette d'auteurs, dont le prix féminin de cette année, Patrick Laper. Très bonne émission avec des très bons invités. Et puis on est ravis de trouver le public québécois qui est un public très fidèle de la librairie francophone. D'après cet extrait, que pouvait-on faire au Salon du Livre ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce sera vendredi prochain, tout près de Paris à la Défense. Des coureurs vont partir à l'assaut d'une tour. Oui, des centaines de coureurs et pas n'importe quelle tour. La tour First, c'est la plus haute. Écoutez bien, 230 mètres de dénivelé, 48 étages, 954 marches. Voilà ce qui attend les courageux. Et ils sont près de 800 déjà inscrits pour cette course. Vraiment pas comme les autres. Quelle est la particularité de la course dont parlent ces journalistes ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'ai entrepris de vous parler de soupe. Non seulement parce que ce mets est à la fois essentiel et délicieux, mais parce que le terme est d'une richesse incroyable. Le mot soupe, qui signifie proprement une tranche de pain, a rapidement désigné ce plat simple, rustique et nourrissant, une tranche de pain recouverte de bouillon. Soupe, par suite, en est venu à signifier le repas en général, voire la nourriture ou ce qui est profitable. À la soupe, vous invite au repas, quel qu'il soit. Manger la soupe sur la tête de quelqu'un signifie être plus grand que lui, pouvoir manger sur sa tête. Et bouder la soupe signifie manquer d'appétit en général. Que veut dire à l'origine le terme soupe ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Selon le mythe, le tambour existe depuis la création du Burundi. Instrument sacré, il était joué pour les rois. Aujourd'hui, il est toujours réservé aux grandes cérémonies, mais c'est aussi devenu une fierté nationale. Maintenant, c'est vraiment tous les jeunes qui veulent se mettre au tambour. Dans les quartiers, dans les villes, dans les écoles, c'est tout le monde qui veut se mettre au tambour. Et c'est quelque chose dont on est fiers et qu'on ne veut pas perdre. Qu'apprend-on sur le tambour au Burundi ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avec ce web documentaire, en fait, deux journalistes français ont été guidés par des blogueurs africains et des internautes. Ils ont parcouru le Mali et le Sénégal et ont donc découvert comment le numérique avait changé la vie des habitants. Par exemple, le téléphone portable qui n'est pas du tout un gadget pour les Africains, mais au contraire, c'était un vrai besoin, puisqu'avant, la seule solution pour parler à quelqu'un, souvent, il méritait de se déplacer, puisqu'il n'avait pas de réseau de téléphone fixe. Qu'est-ce que le téléphone portable a changé dans la vie des habitants du Sénégal et du Mali ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grandes que nous ne parvenons à les renouveler. Que dénonce cet intervenant ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Klaxon, alarme, sirène d'ambulance, Buenos Aires est classée quatrième ville la plus brillante au monde. Invisible, le bruit n'est pas considéré comme une véritable pollution. Pourtant, il ne provoque pas que des troubles de l'audition. Stress, insomnie, complications cardiovasculaires. Les autorités ont bien essayé de réglementer le volume ambiant. Peine perdue, noyée dans ce vacarme assourdissant, les plaintes des Argentins ont bien du mal à se faire entendre. Qu'explique cette personne au sujet du bruit à Buenos Aires ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Sylvie Brunel, géographe bien sûr, puis aussi évidemment militante, action contre la faim notamment. Et là, vous publiez un livre complètement iconoclaste. Vous dites que finalement, la géographie amoureuse du monde, ça veut dire que les hommes ont rendu la Terre encore plus belle, alors que chaque jour, on nous dit le contraire. C'est justement parce que j'en avais assez de cette espèce de dramaturgie, dont je trouve qu'elle est profondément démobilisatrice, que j'ai voulu montrer que si la Terre est belle, si nous pouvons être 7 milliards sur cette Terre, et si nous vivons globalement bien mieux que nos ancêtres, contrairement à ce qu'on dit, c'est parce que ce sont les hommes qui aménagent la Terre, qui la rendent habitable. Quel est le constat de Sylvie Brunel sur notre planète ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour moi, j'ai essayé les deux, en fait, il y a très longtemps. J'ai écrit des chansons en français et en anglais, mais j'ai quand même l'impression qu'écrire dans sa langue maternelle, ça a quelque chose de plus viscéral, enfin en tout cas pour moi, parce que j'avais une approche assez théorique et assez imagée de l'anglais, alors que le français me demandait d'assumer beaucoup plus ce que je disais. Et moi, j'aime avoir une écriture qui est beaucoup plus violente par rapport à ce que j'ai besoin de dire. Et pour moi, l'écrire en français, c'était une manière de me faire plus violence à moi et en même temps de devoir l'assumer totalement. Alors que l'anglais, vu que c'est une langue qui est apprise, pour moi, il y avait une espèce de petite barrière que je mettais entre moi et mon propos. Que dit ce jeune auteur-compositeur de son rapport aux langues et à l'écriture ? Merci. 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 Merci.